coucou la grande famille aujourd'hui je suis encore très ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo de beignets donc je vais juste vous montrer comment je fais les beignets à ma façon donc beignets à la congolaise donc voilà là je suis en train de vous présenter tout ce que je vais utiliser pour réaliser cette recette de beignets donc ici j'ai le powder vanilla powder donc aux poudres de vanille et puis je de baking powder et puis il y avait aussi ça c'est les sucres vanille donc vanille à sugar et puis j'ai de levure et du sucre brun vous pouvez utiliser du sucre du blanc donc ça dépend de vous et puis j'avais aussi deux heures et puis il y avait aussi de coconut flakes donc c'est des cocos du coco coco râpé donc voilà le coco de coco là le coco râpé et puis je vais aussi utiliser une botte de 100 grammes de yogourt donc du yogourt donc là j'avais dans la marque octavia vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez donc voilà et du coup il y avait aussi du lait je vais utiliser du lait utilisez n'importe quel lait vous pouvez utiliser des nids d'eau le lait en poudre n'importe quel ou bien allemande lait d'allemande ou quoi que ce soit mais moi je vais utiliser le lactose donc là je veux maintenant du coup passer à la préparation donc j'ai mis du lait comme ça parce que je vais réchauffer ça juste en 100 degrés donc pas trop chaude un peu tiède donc je veux mettre le lait ici dans les macros râpé je vais juste l'échauffer dans les macros râpé donc et vous allez remarquer que je n'ai pas il n'y a pas du sel parce que je suis pas vraiment fan du sel donc du coup je n'aimais pas du sel vraiment dans mes beignets ou bien les pains ou bien des gâteaux quand je le fais à la maison et voilà donc tout ce que j'ai ici comme des ingrédients c'est vraiment optionnel tu n'es pas seulement forcément obligé de d'utiliser le tous les ingrédients que j'ai ici mais je sais qu'avec des levures vous êtes obligé parce qu'avec les beignets sans levures ou du sucre juste un peu donc vous n'allez rien faire non voilà là j'ai écrasé mes deux oeufs que j'ai mis à côté juste après avoir chauffé du lait juste un peu en tiède je veux maintenant mettre des levures des petits sachets de levures à l'intérieur et puis je veux juste le mélanger très bien et après avoir le mélanger et je veux le mettre à côté et après je veux maintenant passer à la préparation et je vous laisse avec des images vous allez suivre comment j'avais fait cette mélange pour obtenir des bons beignets ici chez moi merci et voilà je continue toujours à mélanger du lait avec des levures donc je veux juste être sûr que c'est très très bien mélangé j'avais juste mentionné aussi que tu n'es pas seulement obligé de de faire avec du lait donc si tu n'as pas du lait tu peux toujours utiliser de l'eau donc prenez votre l'eau chauffée au tiède au niveau des tièdes et puis mettez des levures mélangé très bien soit avec la couillère et puis ou bien fouetter ça comme je suis en train de faire et puis mettez ça à côté donc du coup ça va faire du boulot donc c'est pas que chaque jour j'utilise du lait mais s'il y a un je fais avec de lait donc s'il n'y en a pas et voilà ça passe et du coup j'ai mélangé tout ce que je vous avais montré du débit au début disons donc de levure de yogurt de coconut flakes de coconut powder et après j'ai mis du lait que j'avais mélangé donc j'ai mélangé ça ensemble donc voilà et après avoir mettre de lait là et du coup je veux maintenant mettre de la farine donc ici là je vous dis vraiment la vérité je veux être sincère que je n'ai pas vraiment fait des mesures dont j'ai pas mesuré pour vous donner des mesures exactes donc moi je calcule selon ma tête donc voilà donc je calcule selon ma tête donc peut-être prochainement je ferai de mon mieux de prendre des mesures pour vous parce que je sais qu'avec des mesures là de farine et de l'eau c'est vraiment un big challenge moi même j'ai passé par là donc c'est pas vraiment facile et surtout si tu es vraiment débutant donc tu aimeras bien savoir combien de grammes de farine qui va marcher avec combien de la quantité de l'eau et tout donc voilà mais ici je n'avais pas vraiment utilisé des mesures donc j'avais fait comme je fais toujours avant donc je calcule avec ma tête avec mes yeux avec mes mains la façon dont je vais sentir donc je me dis que je me dis que c'est bon et c'est bon donc c'est ça donc j'ai mélangé tout avec de lait de levure de sucre vanille du sucre et voilà donc là je suis en train de calculer comme je vous ai dit avec mes yeux donc là je suis en train de mettre mes farines petit à petit et je mélange jusqu'à ce que je serai satisfaite et voilà mes amours je continue toujours à tapoter mélanger très très bien mais la pâte donc c'est ça les secrets de beignets faut vraiment bien mélanger vous pouvez utiliser vos mains moi je n'avais pas utilisé mes mains du coup juste pour mes ongles là donc je suis pas vraiment confortable même si je vais je finirai par les toucher parce que je vais mettre la pâte dans l'huile ça sera pas comme maintenant vous pouvez toujours utiliser vos mains donc voilà si c'est votre première fois sur cette chaîne n'oubliez pas d'être abonné abonne toi s'il vous plaît et clique aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater de nos vidéos partagez la vidéo commenter si vous avez des commentaires à faire et puis dites nous ce que vous pensez s'il ya des remarques à faire donc c'est bien vraiment bien venu chez nous et voilà je dirais aussi merci aux visiteurs si vous êtes juste des passages merci vraiment d'avoir stoppé si vous aimez vraiment notre contenu dans la chaîne abonnez vous toujours et ça sera vraiment un plaisir de vous voir faire partie de la famille donc voilà donc je continue avec mes beignes mes fidèles abonnés je vous adore je vous embrasse et je dirais je souhaiterais aussi bienvenue aux nouveaux abonnés i love you guys so much vraiment bienvenue sur cette chaîne vous serez jamais déçu je réponds au nom des diamantes je suis vraiment courtois écrivez moi parlez dites moi ce que vous pensez et dites moi c'est que vous aimeriez que je puisse poster pour vous donc voilà on continue avec notre recette là je trouve que la pâte là c'est bon là vraiment mes yeux là et satisfait donc ça va quand je vous ai dit donc à cette étape je me sens déjà confortable donc c'est que je veux faire mais non je veux prendre mon plastique de la cuisine là j'étais juste en train de mesurer donc je vous ai dit hein donc moi c'est avec les yeux donc voilà j'étais après juste de voir si c'est vraiment bon parce que j'aime le beignet qui respire qui est vraiment soft voilà et du coup ce que je veux faire ici je vais juste prendre mon plastique de la cuisine et je veux juste essayer de couvrir cette patte et les laisser pendant une heure ça va mais et voilà avec les enfants donc j'avais laissé ça pendant moins plus de deux heures du temps donc je peux dire trois heures quelque chose comme ça mais du coup une heure deux heures ça va une heure trente ça va déjà vous pouvez déjà passer à la cuisson si vous n'êtes pas abusé comme moi là donc moi après ici je veux continuer à faire des ménages j'étais en train de préparer l'haricot à côté avec le poisson salé donc voilà et donc du coup j'avais juste garder ça pendant pas peu de temps donc et après je veux dire directement vous montrer comment je veux faire mes beignets donc je veux bien les garder et on va passer à autre chose et ici regardez comment juste après quelques heures comment c'est gonflé donc voilà c'est vraiment très très bon même dans la boue c'était déjà il y avait vraiment du goût donc si votre levure est vraiment très bien mesurée et de l'eau et la quantité de farine donc vous allez toujours obtenir ce genre de pâte qui n'est pas trop dur vraiment soft léger très bien donc voilà même dans la bouche là c'était vraiment il was testing already so good like ouf donc du coup je veux maintenant passer à la préparation donc je vais maintenant commencer à préparer mes beignets donc là j'ai déjà arrangé l'ancide là où je veux mettre mes beignets j'ai mis les papiers là pour absorber de l'huile de la graisse et du coup là je suis en train d'échauffer de l'huile j'ai utilisé cette marmite qu'on fait de riz si vous avez le rice cooker donc du coup vous pouvez utiliser c'est le petit marmite là à l'intérieur mais si vous avez des friteuses utiliser aussi des friteuses mais moi j'ai en tout cas j'avais déjà cleané ma cuisine donc je n'avais pas voulu faire trop des choses pour ne pas avoir avoir encore du boulot donc du coup je vais juste utiliser ces trucs de rice cooker parce que c'est vraiment facile pour les nettoyer donc voilà je vous ai dit j'aime vraiment la vie facile j'essaie moi même de me faciliter de la tâche voilà et du coup je commence à mettre comment en cobois kamikatenangana ma fouda donc voilà donc c'est comme ça que je fais je vais vous dire un truc sans vous mentir avant que je commence à faire des très bons boules comme ça ça m'a pris au moins deux ans je vous jure je faisais les beignets deux fois il y avait de l'eau qui dépassait deux fois je mettais peu de l'eau trop de farine deux fois je mettais trop de levures deux fois je mettais pas vraiment trop de levures mais il faut toujours persévérer dans la vie moi je suis du genre de gens qui ne se fatigue pas donc même si j'ai fait quelque chose et que ça ne marche pas même si j'ai tombe je me lève et puis je n'a pas poli n'a continué donc c'est comme ça que je suis donc du coup je ne me suis pas fatigué je continue toujours à faire mes beignets même si les gens se manquaient de mes beignets en disant donc il y avait tous les noms du genre mon entourage donnait mes beignets de toutes sortes de noms donc il y avait des musiciens je faisais des gros têtes des petits jambes beignets là avec des fesses là je toujours je vous jure il y avait toutes sortes de 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 formes vraiment quand je faisais mes beignets avant donc ça m'a pris au moins deux ans pour réussir à faire un peu des boules présentable comme ça je vous jure mais moi même je suis vraiment fier de moi quand je fais ça donc si vous ne connaissez pas comment faire quelque chose et que vous aimez bien savoir ou connaître il faut pas vous fatiguer ou mes chéris je vous jure il faut toujours continuer persévérer essayer il faut toujours continuer à essayer même si les gens se manquent de vous même si les gens vous dites que non vous ne connaissez rien ce n'est pas bon blablabla continue toujours donc c'est ce que j'avais fait et voilà moi aujourd'hui mes enfants sont là en train d'enjoy mon fils appelle ça des cookies donc donc les biscuits quand il vient dit maman avant des cookies dont il appelle les beignets les cookies et ma fille qui appelle ça nien nier donc voilà donc voilà mes enfants est en train d'enjoy les beignets que maman a souffert pendant des années des années pour réussir à faire ça donc voilà regardez le résultat très bon donc là je veux juste continuer à jouer avec ça bien préparé donc être toujours être un peu patiente dans l'huile et je veux pas que la couleur change aussi je veux faire de comment mieux que la couleur de ces beignets reste intacte donc et 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà la famille, je continue toujours à faire mes beignets. Donc voilà, ça c'était ma deuxième tour. Donc je suis là, juste en train de continuer. Je vais juste mentionner un truc qu'il ne faut pas oublier. Premièrement, il faut avoir de l'eau à côté pour tremper votre main à chaque fois qu'il faut prendre de la pâte. Donc ça, ça va aussi vous aider à avoir de boules un peu smooth et puis propres. Enfin, donc de l'eau là, on va allergirter votre pâte en main et ça va bien glisser dans l'eau. Donc je pense que c'est une dame qui m'a déjà expliqué. Donc je me plaignais en me disant, mais je suis en train de faire le beignet avec des gros têtes là, de gros yeux. Elle m'a dit, non, peut-être tu ne touches pas de l'eau quand tu fais. Mais j'ai dit, mais non, je touche de l'eau. Elle m'a dit, mais essaie un peu de toucher vraiment de l'eau avec de l'eau et puis et puis et puis. Donc du coup, j'ai essayé encore avec de l'eau. Bien sûr que ça marchait malgré qu'il y avait des têtes qui avaient diminué un peu petit et puis. Donc voilà, donc essayez un peu de toucher de l'eau. Le temps en temps qu'il faut avoir de la pâte parce qu'avec de l'eau, ça vous facilite de la vie. Donc ça vous facilite de la vie. Donc c'est ça. Et voilà, mes chéris, vraiment, mes beignets sont là. Regardez comment c'est très bien, léger. Donc, ouf, je vous jure que c'était très bon. Donc, I wish you guys go try this. C'était vraiment meilleur. Regardez à l'intérieur. Il n'y a pas de l'huile qui est entrée à l'intérieur. Pourquoi? Il y a encore un truc que je veux encore plus insister. C'est la chaleur de l'huile. Il ne faut pas que ce soit trop. Il ne faut pas aussi que ce soit peu. Donc, si ce n'est pas vraiment en mesure, en bonne mesure, votre beignet va absorber de l'huile à l'intérieur et vous ne saurez pas manger ça. Et si c'est trop aussi, le beignet ne va pas être couillé à l'intérieur. Donc voilà. Et français collier. Donc, beignet n'a binou et kozika. Et voilà, je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci d'être là du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Et puis, on se retrouve.